... Comme l'indiqué, nous allons commencer par une déclaration. La suite de cette déclaration, nous allons avoir au moins quelques 15 à 20 minutes pour des questions. Si vous avez des questions à poser. Déclaration 021 de la jeunesse Cédiavo sur la transition. La jeunesse Cédiavo-Diné suit avec un délai. Une attention particulière, l'évolution de la transition en cours, ouverte le 5 septembre 2021 à l'issue de la pluie de pouvoir par le CERN. La jeunesse Cédiavo-Diné salue et encourage les efforts déjà consentis et ceux en cours dont entre autres. La mise en place des différents organes de la transition. L'assainissement du fichier de la fonction publique. Les initiatives allant dans le sens de la moralisation de la gestion de la chose publique à travers la création de la CERN. L'initiative des assises nationales, malgré les sérieuses réserves que nous portons sur l'approche, la démarche, la composition du comité national des assises. Cependant, la jeunesse Cédiavo-Diné constate avec étonnement que plus de 6 mois après la prise du pouvoir par le CERN, les Guinéens attendent toujours le savoir sur la durée et le chronogramme de la transition. Il est constant que les attentes de la population sont éloignées. Les actions tardent. La justice peine à être la véritable boussole comme commune. Des violations des droits de l'homme sont constatées. Et il n'y a aucune visibilité sur le processus que d'un conduire vers la tenue des élections devant mettre à la transition. Cette situation, telle qu'elle se présente aujourd'hui dans notre pays, n'est pas rassurante et si rien n'est fait pour changer le cours de choses, il est fort probable que la transition se retrouve dans une impasse. Ce qui serait dommage au regard des espoirs placés aux nouvelles autorités et nos retards accumulés depuis notre accessoire à l'indépendance. C'est pourquoi la jeunesse Cediao, dans son rôle de veille citoyenne, d'alerte, de proposition et d'action, appelle les autorités de la transition à prendre la mesure réelle de la situation nationale et à engager des actions courageuses pour rectifier la trajectoire actuelle de la transition. La jeunesse Cediao rappelle aux autorités de la transition l'impérieuse nécessité de respecter les normes de convention internationale pour que notre pays a souscrit, conformément au préambule de la Charte de la transition qui dispose en son point de vue. Réaffirmant notre attachement aux valeurs et principes démocratiques, tel qu'inscrit dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration européenne des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 10 janvier 2007 de l'Union africaine, ainsi que le protocole de la Cediao sur la démocratie, la bonne gouvernance et les élections. En rappelant le respect de ces normes, les conventions internationales, l'article 21, alinéa 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, reconnaît que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu péludiquement au suffrage universel égale et aux voies secrètes ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote. L'article 19, en ses alinéas 1 et 2 du protocole additionnel de la Cediao, révèle que l'armée est républicaine et au service de la nation. Sa mission est de défendre l'indépendance, l'intégrité du territoire de l'État et ses institutions démocratiques. Les forces de sécurité publique ont pour mission de veiller au respect de la loi d'assurer le maintien de l'ordre, la protection des personnes et des biens. La jeunesse Cediao, qui déploie en outre les événements qui ont opposé le colonel Bala Samoura, au commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, et M. Alfort-Charlouet, procureur général, fait la force d'appel de Konakry. Ces événements honteux et rétrogrades révèlent l'ampleur des dysfonctionnements inadmissibles dans la chaîne de prise de décision et indiquent sans aucun doute que notre pays a encore du chemin à parcourir dans le cadre de l'indépendance de la justice, pourtant loiné comme la boussole qui devrait guider et orienter toutes les actions de la transition. La jeunesse Cediao-Diné réaffirme son attachement à l'état de droit et à la démocratie. Elle tient à rappeler, à l'intention des autorités et de l'opinion publique, qu'elle s'érigera comme toujours contre toute volonté de censure de la part judiciaire au détriment de l'état de droit et de la démocratie dont nous voulons le temps. Face à un tel défi, nous lançons un appel présent à la justice en général et aux magistrats en particulier de mesurer la portée d'une telle responsabilité dans le cadre du traitement des dossiers déférés devant la juridiction proposant soit l'état aux particuliers ou les particuliers entre eux. Pour accomplir cette loup de tâches, les magistrats doivent agir en toute indépendance, impartialité, délicatesse, tempérée et gardée à l'esprit, en tout lieu et en toutes circonstances la teneur de leur serment. Au titre de la recommandation, la jeunesse Cédiavo-Giné recommande aux autorités de la transition que le respect de la parole donnée soit une sélection de la vérité et retrouve sa sacralité en Gine, que le serment prêté devant Dieu et le souverain peuple des Gineux ne soit pas trahi, que le retour à la normalité constitutionnelle soit une préoccupation majeure et partagée, qu'un chronogramme consensuel, clair, précis et réaliste soit publié dans un bref délit pour définir et programmer les actions et élections nécessaires devant marquer la peine de la transition, qu'un cadre formel de dialogue et de concertation soit le plus tôt que possible institué et mis en place entre les forces de l'île et le CNRD, que les termes de référence des assises nationales soient rendus publics, que ces assises ne soient pas une rencontre entre gouvernants, mais qu'elles permettent la participation effective de toutes les parties prenantes afin de proposer la thèse des objectifs escomptés. Fidèle à sa mission de veille, fidèle à sa mission de veille citoyenne et d'alerte, la jeunesse Cédiavo-Giné reste engagée pour une transition réussie en Guinée. Je vous remercie. Alors, que sont tes réserves ? La réserve, c'est en quelque sorte la méthodologie qui a été déployée pour l'organisation de ces assises. Vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à TAC, les termes de référence de ces assises ne sont pas connus. Les objectifs ne sont pas clairement expliqués. nous devons penser qu'il n'y a aucune chance de précipiter les choses. Il fallait prendre le temps qu'il fallait pour associer toutes les parties prenantes à la planification, à la préparation, à l'organisation de ces assises. C'est un peu, en quelque sorte, les réserves que nous devons parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas une visibilité par rapport à ces assises et nous pensons que les choses ont été inutilement précipitées. Donc, vous ne pouvez suffisamment prendre le temps. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup d'acteurs ne sont pas dans ces assises. Vous avez des associations avec les victimes, vous avez des parties politiques, des OEC, beaucoup d'acteurs qui ne sont pas impliqués. Et nous, nous avons pensé qu'il était important de prendre le temps qu'il faut pour nous permettre de bien organiser et pour favoriser la thème de notre avis. On a suivi avec attention votre déclaration. Dites-nous, globalement, comment vous qualifiez ce près de 8 mois de cette transition qui, jusqu'ici, ne connaît pas le contrat ? Je pense que la déclaration est claire là-dessus. Nous avons invoqué des points et des points sont détails dans la déclaration. Nous pensons qu'il est temps d'avoir un programme précis et de connaître aujourd'hui la durée de cette transition. parce que c'est des questions qui se courent au sein de la population. La population, c'est une vraie réalité sur ces éléments qui... Ce sont des questions incontournables d'une transition. La transition se gère dans la transparence, dans l'intuition et dans le vertuide. Parce que c'est une période d'exception. Il faut que tous les acteurs soient associés à la planification, à la prise des grandes orientations qui dans le gouvernement du pays de l'urgence intérieure. Il est important de connaître la réalité où l'on allait. et c'est le programme qui peut nous aider à bien définir ça. C'est vraiment étonnant qu'après sept mois de durée de la transition, on ne connaît ni la durée de cette transition ni le programme. C'est excellent. Vous avez rappelé dans votre déclaration... Je suis Moussa Moïse Kieta, journaliste à la radio et moi aussi pour les éducateurs de la Terre des 154. Vous avez rappelé dans votre déclaration tout à l'heure que les événements malheureux entre le procureur général Charles Wright et le colonel Balaz Zamora qui sont qui ont été des événements malheureux. Vous l'avez sans doute raté dans votre déclaration. Pour vous, qu'est-ce qui devrait se passer? Qu'est-ce qui devrait y avoir avant que ces événements ne passent, avant que ça ne tourne au vinaigre entre les deux personnes? Qu'est-ce que ces deux personnes devraient faire avant qu'on arrive là? Merci beaucoup. Peut-être que je vais commencer après. Avant d'avoir conclu la question. Je pense que sur cette question, nous sommes dans un état de droit. Notre souhait, c'est d'avoir la démocratie dans notre pays. Je veux dire que notre pays puisse soit le fond. Il y a tous les éléments que compose un état de droit. Chaque pouvoir doit pouvoir rester à sa place. Il y a le pouvoir judiciaire qui doit pleinement jouer son rôle en toute indépendance. Vous le savez d'ailleurs depuis la prise de son pouvoir par le CNRG, il a été clairement indiqué que la justice doit être la poussée de cette commande. C'est-à-dire que la justice doit être l'instrument qui va guider, orienter toutes les actions de la internationale. Il est vraiment extraordinaire pour nous de constater qu'il y a des conflits de ce genre. Il y a des personnes qui en réalité n'évoluent pas au sein de mon pouvoir. Il y a l'autre qui est en quelque sorte qui est de l'armée. Il y a l'autre qui est procureur. Je pense que chacun doit pouvoir rester dans son cadre et conformément aux dispositions de la loi. Il y a des gens qui doivent faire bien le travail. Là, on a reçu chaque option sur la question. Nous, nous pensons qu'un événement ne devrait pas du tout arriver. c'est malheureux et c'est rentable pour notre démocratie que nous souhaitons. C'est quelque chose sur la question. Je pense que sur la question de la sécurité dans un premier temps, c'est que dans un état de loi comme le nôtre, les acteurs de la chaîne pénale sont connus d'avance. Ceux qui peuvent intervenir à savoir le judiciaire par exemple sont tous là qui sont s'agis de constater les infractions à la loi pénale, à rassembler les preuves, à rechercher les auteurs et libérer ces auteurs aux solutions compétentes. Donc, je crois que c'est l'article 13 et 14 du Code du Conseil pénal qui veut être officier de police judiciaire. Et les conditions sont connues. Il faut d'abord être dans la liste de l'article 13 prévu à l'article 13 mais aussi avoir une habilitation du procureur général. En plus de ça, il faut être affecté à un emploi ou à une fonction qui comporte l'intensif des activités de police judiciaire. Donc, vous pouvez vous comprendrez de cet instant qui est officier de police judiciaire. Donc, lorsqu'on n'est pas dans ce cadre-là, on n'a pas le droit d'interpréder un citoyen ou de le détenir. Mais ce qu'on peut regretter aussi de plus, c'est peut-être la médiatisation en reprise de l'administration. Je pense que les choses pouvaient se passer de manière plus diplomatique autre que les tournures qu'elles ont prises. Donc, ça, c'est l'opinion de la jeunesse Diaouz sur l'ensemble de ces questions. Merci. Moi, je suis dans mon comparatif. Il manque de la jeunesse Diaouz. Bon, depuis la prise de pouvoir par le Cénaire 25 septembre dernier, malgré les pressions et les critiques envers le Cénaire des vaux d'essayer de l'inclare de vous au Cénaire de nous jusqu'à présent, récemment, nous avons celui de la Cénaire qui a tapé sur la table en rapport à ce sujet et en rapport à ce sujet. de la Cénaire de la Cénaire de la Cénaire et il est important, il est incontournable de connaître aujourd'hui la durée de cette transition, de connaître le chronogramme clair et précis de cette transition. Je pense que cette question, elle est d'abord posée par nous. Nous l'avons toujours posée. La question sous le cadre de la formule de la transition, le chronogramme, nous avons toujours posé ces questions. Ce sont des questions importantes. Et le CNRD doit écouter ses réactions, doit vraiment ouvrir les oreilles pour nous écouter parce que ces éléments doivent être pris en compte. il faut aujourd'hui qu'on essaie d'instituer un cadre de dialogue qui va nous permettre de discuter sur toutes les questions importantes de la nation parce que ça permet la participation effective des autres acteurs. Personne ne doit être minimisé dans la conduite d'une transition. Il est extrêmement important de rappeler ce point. Et nous, nous pensons que la Cénaire doit exiger comme elle l'a déjà fait. Mais ça ne dépend vraiment pas forcément d'elle. Nous-mêmes à l'interne, nous allons pouvoir nous organiser afin d'exiger du CRD qu'on puisse avoir la durée de cette promotion de mon programme. Les initiatives qui sont déjà engagées, nous avons eu des organes de la société civile qui sont dans les plateformes d'échange déjà, les parties politiques qui sont dans les plateformes d'échange. Et au finish, nous allons ici, à l'interne, comment aller de l'avant et comment obtenir la durée de la durée de la durée de cette tradition. Pour moi, c'est ce que j'étais à la durée, c'est un petit, madame. Par rapport à la définition du programme, pourquoi la charge a été donnée au CNT ? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le CNT qui est en train de traîner les parts ? Et quand on écoute votre déclaration, on sent que la justice n'est pas, n'est toujours pas une planche. quels sont les signes qui vous montrent que jusqu'à là, la justice n'est pas une planche dans notre condition. Ce sont les deux qui sont en train. OK. La première, qui concerne la déclaration de la durée par le CNT, je pense que cette question est essentielle, elle est très importante. C'est pourquoi il est important et urgent de mettre en place aujourd'hui un cadre formel du dialogue. Parce que quand vous vous référez aux dispositions de l'article 77 de la Chate de la Commission, il est clairement indiqué que la lumière de la transition l'a déterminée entre les forces vivées et le CNT. La question fondamentale qui se pose, est-ce que le CNT représente valablement les forces vivées ? Est-ce que les forces vivées qui sont indiquées dans cette disposition ont fait allusion directement au CNT ? Je pense que cette notion est importante. Il faut un cadre de dialogue parce que nous, nous pensons à notre conception de la chose. C'est autour d'un cadre de dialogue que nous devons déterminer la lumière de cette transition. Notre compréhension de la chose n'est pas le fait que le CNT soit à mesure de savoir le pouvoir de définir la durée de cette transition parce que les dispositions aussi de l'article 56 et 57 de la Chate indiquent clairement les missions qui sont confiées au CNT. Parmi ces missions, il ne fait que deux parts la définition de la durée de la transition. Il est important d'avoir ce cadre avec la force vive et de façon consacuelle pour permettre naturellement d'évoquer cette importante question pour que nous puissions avoir la durée de la transition. Je ne sais pas si ça répond à votre première question. La deuxième question, quels sont les signaux ? Je pense que vous êtes journaliste, vous êtes plus renseigné que nous, nous sommes tous des observateurs dans ce pays-là. Les derniers événements que nous devons rappeler, avant ça, vous avez subi l'intercédulation de la scène des affaires planaires et dans les conditions que vous connaissez. Est-ce que ces conditions-là rassurent davantage les citoyens ou ces conditions provoquent plus de peur chez les citoyens ? Je pense qu'il y a un certain nombre de dilemmas. Il y a d'autres dossiers qui ont été évacués avant ça. Il y a le gars qui a trouvé le stade de Mille, Nima Gare. Je pense qu'il y a beaucoup de questions comme ça. Il est important de revenir là-dessus. Si nous avons décidé, si le président de la transition, le président de Sérédé a décidé de faire de la justice la poussure de cette transition, il va de soi que tous les éléments qui rentrent dans ce sens soient observés pour nous permettre d'avoir une justice indépendante. Mais la responsabilité aussi revient au magistrat. Il faut que le magistrat soit jaloux de leur indépendance. Et ça, on ne peut pas t'offrir un cadeau. La raison pour laquelle nous devons rappeler ce magistrat-là et leur responsabilité est de prendre la mesure de la portée et la mesure de leur serment parce qu'il y a des éléments vraiment que ce magistrat doit intégrer pour avoir l'indépendance qu'il faut dans l'exercice de leur action. Je pense que les signaux ne vont pas aller loin. Chacun peut chercher ça de plus près. Globalement, encore une fois, comment vous trouvez ce premier mois, positif ou négatif ? Ou est-ce qu'on est au juste milieu ? Le point de l'économie-là est mitigé parce qu'il ne faut pas mettre tout dans l'eau. Il y a eu des actions courageuses que nous avons appréciées quand vous avez suivi la déclaration. À l'endant, nous avons rappelé certains membres d'actions et qui ont été appréciées par la population. Mais à un bon moment, il ne faut pas oublier de rappeler les parties sombres pour le moment qui nécessitent d'éclaircissement pour le citoyen et l'amnac. Je pense que le bilan peut être misé. C'est Diallo-Abdraman, journaliste à la Guinée. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut s'organiser à l'interne pour exiger un chronographe. Il y a des partis politiques réunis autour des années 58 qui menacent de reprendre les manifestations et puis l'UNIFDG aussi menacent de reprendre après le mois du ramadan. Je voudrais savoir quel est votre point de vue. Je pense que je n'ai pas à commenter la Guinée Cédia et je ne le commente pas de façon particulière et s'applique des décisions de particulier. Ce qui est important c'est que tout ce que nous devons pour les réunions soient conformes à la loi. Mais ce qui nous concerne en tant que Guinée Cédia mais en tant qu'organisation de la société civile je tiens à rappeler une fois encore qu'il y a des plateformes de changement qui sont mises en place à l'interne au sein des différentes organisations. Nous sommes en train de conserter il y a eu quelques réunions déjà et au fur et à mesure les dispositions seront prises parce qu'il faut être aujourd'hui dans l'esprit non seulement d'exiger la réussite de cette transition parce que nous ne voulons plus qu'il y ait une autre transition dans notre pays mais ça dépend de la conduite qui va être faite de celle que nous sommes en train de mener maintenant. La société civile est en train de s'organiser et a commencé déjà les échanges et nous passerons par tous les moyens d'égo afin de nous faire entendre et que les autorités acceptent de considérer les autres acteurs comme des acteurs clés de cette transition et au finish que nous puissions le plus rapidement aussi connaître la durée et le programme de cette transition.